Bonjour, et tout d'abord, je tiens à vous remercier à la Cité des Sciences, à toutes et à tous, de nous avoir invités aujourd'hui, Stéphane et moi-même. Stéphane qui devrait arriver, je l'espère, très bientôt. Vous verrez ça, on va faire une petite note sur la conclusion, mais vous avez peut-être entendu parler de l'expédition Deep Time, à laquelle nous avons tous les deux participé, et il vient tout juste, Deep Time, c'est dans une grotte, avec des participants qui sont hors de l'espace et du temps, et il vient tout juste sortir de la grotte, alors il lui faut un tout petit peu de temps pour se connecter, il devrait arriver très bientôt. Je vais partager mon écran, si je ne me trompe pas. Et normalement, si tout se passe bien, vous voyez le diaporama. Très bien, alors aujourd'hui, et comme l'a indiqué le titre, je vais vous présenter avec Stéphane le fruit d'un travail de recherche, en fait, c'est même plus que le fruit d'un travail de recherche d'une équipe ou de plusieurs équipes, en fait, on va, au-delà de l'état des lieux, on va essayer de communiquer avec vous la rencontre de plusieurs champs des neurosciences qui sont en train de donner naissance à une nouvelle thématique de recherche, donc vous assistez plus ou moins à une naissance. Bienvenue. Et ces grands thèmes, ces deux grands thèmes qui se rencontrent, comme l'indique le titre, c'est celui de l'équilibre, d'un côté, comment est-ce qu'on arrive à tenir debout, avoir une posture normale, ainsi que, de l'autre côté, celui des émotions, qui est une fonction de base qu'on retrouve chez à peu près tous les individus vivants. Ce que je vous propose donc ce soir, si tout se passe bien et si Stéphane nous rejoint à temps, ça va être un échange où on va tous les deux discuter, moi, plutôt sur la partie émotion, lui, plutôt sur la partie équilibre. Et donc, je vais commencer tout de suite avec toute cette partie émotion. Alors, hop. Donc, dans ces deux aspects, en fait, comment est-ce que… Déjà, je vais me présenter un petit peu. Je suis chercheur en neurosciences, comme ça a été exposé précédemment. Et mon thème de recherche privilégié, c'est le lien entre les perceptions et les émotions. Les perceptions, en général, j'ai plus particulièrement travaillé sur la vision pour savoir comment ces perceptions vont pouvoir influencer nos émotions. généralement, et c'est pour ça que j'ai mis un cœur dans le cœur, un vrai cœur dans le cœur designé. J'observe ça souvent chez l'animal, donc sur une partie très physiologique. On va détailler ça ensuite, mais j'aime bien savoir ce qui se passe, ce qui va se créer comme comportement, comme aussi comme résultante physiologique suite à une présentation particulière qui peut faire peur, qui peut faire plaisir ou ce genre de choses. Mais inversement aussi, je vais m'intéresser à la façon dont nos émotions peuvent perturber ou moduler, voire optimiser nos perceptions. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, là, pour commencer, pour comprendre ce qu'est une émotion, on va déjà poser une question très, très simple. À quoi ça sert ? Est-ce qu'il y a un avantage particulier à ce que l'évolution conserve tous ces mécanismes complexes, toutes ces suites de comportements qu'on peut apercevoir lors d'une émotion ? Si vous pleurez, vous allez avoir une respiration haletante, des larmes, vous allez avoir le cœur qui bat différemment, des sanglots, etc. C'est extrêmement complexe en termes physiologiques. Pourquoi est-ce qu'on garderait ce genre de choses ? Et donc, en fait, la question, elle est presque, on va dire, elle est fondamentale et ça remonte aux théories de Darwin. Est-ce que c'est important pour notre survie ? Si ce n'était pas important, peut-être qu'on aurait déjà mis tout ça à la poubelle et qu'on ne s'en occuperait plus. Donc, c'est presque une tautologie, mais les comportements de survie sont ceux qui permettent aux individus en général et aux groupes dans son ensemble de pourvoir à leurs besoins fondamentaux. C'est-à-dire qu'ils vont aussi pouvoir ainsi échapper aux menaces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des besoins fondamentaux ? Et c'est un petit peu ce que représente cette jolie petite souris qui est en train de manger des cacahuètes, apparemment. On pense généralement, quand on pense à besoins fondamentaux, le premier qui nous vient en tête, c'est les comportements alimentaires. C'est manger, boire, ainsi que pour perpétuer l'espèce, les besoins sexuels. Donc, c'est assez facile de s'imaginer, quand on pense à des rongeurs, les imaginer fouiner partout à la faveur de la nuit, pour trouver des petites cacahuètes, un morceau de fromage ou des amis. D'ailleurs, petite parenthèse, vous allez voir que je fais très souvent référence aux rongeurs et aux primates. C'est un peu une déformation professionnelle. Je travaille beaucoup plus avec eux, mais je les comprends assez bien. J'y fais référence souvent. Maintenant, c'est peut-être plus complexe que simplement manger, ces besoins fondamentaux et de survie. On va avoir, pour caricaturer un petit peu, trois grands types de besoins de survie. Les besoins, d'abord, interoceptifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. De quoi est-ce que notre organisme a besoin pour continuer à survivre, pour continuer à faire battre notre cœur, pour continuer à nourrir les cellules, à nourrir nos neurones et à continuer à vivre, tout simplement. Ça, ce sont les besoins interoceptifs. Ils vont, par exemple, voir de combien de glucose on a besoin, de combien d'eau on a besoin, et donc nous pousser éventuellement à aller le chercher. On va aussi pouvoir se protéger du froid, se protéger du chaud, adapter le corps aux besoins. Ensuite, il y a tous les comportements sociaux, puisqu'on vit en groupe. Et ceci, ça va être tout ce qui peut permettre de perpétuer l'espèce, les comportements sexuels, mais aussi les comportements parentaux, parce qu'en fait, ça n'a pas l'air aussi évident que ça, mais en fait, ça fait partie des comportements qui permettent à certaines espèces de survivre, notamment les humains, de s'occuper de ces enfants et de les faire grandir suffisamment pour continuer justement à perpétuer cette espèce. Puis ensuite, les menaces. Donc ça, c'est une catégorie sur laquelle je travaille beaucoup. Et ces besoins de survie, c'est simple. C'est quand on voit un prédateur, par exemple un ours ici, dessiné sur une caverne. Quand on voit un prédateur, il va déjà falloir, pour survivre, il va mieux falloir le détecter rapidement avant que lui nous détecte s'il veut nous dévorer, mais éventuellement aussi fuir, combattre ou se cacher. Il y a plein de stratégies disponibles et il va falloir choisir la bonne. Donc ça, en fait, il y a une pression de sélection, et on reviendra là-dessus ensuite, pour améliorer au cours de l'évolution chacune des espèces animales qui vont aléatoirement plus ou moins sélectionner chacune de ces stratégies un petit peu instinctives, un petit peu innées pour mieux s'en sortir dans la course à l'évolution. En fait, on comprend, et là c'est très naïf comme représentation, mais on comprend du coup que le corréla de la survie, c'est l'émotion. C'est-à-dire que si vous trouvez de la nourriture, par exemple, vous allez avoir plutôt un renforcement positif qui va pouvoir correspondre à ce qu'on va appeler de la joie ou du plaisir. Si par contre vous trouvez de la nourriture, mais qu'elle est totalement avariée et que vous essayez de la goûter, il est probable que ça vous plaise beaucoup moins, et donc on aura quelque chose qui est de l'ordre du dégoût et qui en fait est une émotion très subjective qui va correspondre à quelque chose de très objectif qui est « ne mangeons pas cette nourriture, elle va nous rendre malades » et elle peut vraiment nous faire très mal. De même, pour la peur, pour éviter les prédateurs, la tristesse, pour faire un renforcement négatif sur ce qu'on ne devrait plus faire, et la colère, etc. Et en fait, il y en a beaucoup d'autres. Cette version-là est vraiment très naïve, mais elle est juste pour expliquer que ce que nous ressentons comme une émotion, en fait, c'est extrêmement subjectif et ça va correspondre à tout un ensemble de comportements, de paramètres physiologiques, je reviendrai un petit peu là-dessus ensuite, que nous, nous interprétons subjectivement. Après, au niveau des émotions elles-mêmes, en fait, on peut complexifier à loisir l'étude de ces émotions et la définition de ces émotions. Là, par exemple, c'est une roue qui est assez connue, qui est déjà beaucoup moins naïve et qui a beaucoup plus d'éléments. La roue de… Alors, je n'ai jamais su le prononcer, mais on va dire « Plutnik », extrêmement difficile à dire. J'espère pas l'avoir vexée en disant ça. Et cette roue, en fait, se base sur… D'abord, au centre, on va avoir des émotions en opposition. Par exemple, la rage et la terreur, parce que je vais plutôt attaquer quelqu'un ou plutôt fuir et partir. Mais aussi, plus on s'approche du centre, plus on a une émotion intense et violente, alors que quand on s'écarte du centre, on va avoir plutôt des émotions plus douces. Voilà. Bref, en général, en utilisant tous ces modèles et en utilisant aussi l'intensité de l'émotion, qui est moi, quelque chose avec lequel j'aime beaucoup travailler, on va plutôt pouvoir s'en sortir. Et pour résumer toute cette partie, on va pouvoir dire qu'on assimile la survie aux émotions. Et cette forme de… Ce réductionnisme fonctionne plutôt bien. Mais du côté des neurosciences comportementales, dont je viens, on considère généralement que… Allô ? Allô ? Ah, on a reçu Stéphane. C'est bon. C'est les aléas du direct. Bonjour Stéphane, qui sort de la grotte. On t'entend Stéphane. Et je continue pendant ce temps. Que disais-je ? Je disais que oui, en général, en neurosciences comportementales, ce qu'on aime, c'est l'objectif. Le subjectif, moi, personnellement, je le manipule assez mal. Si quelqu'un me dit qu'il est… Par exemple, prenons l'exemple de ces petites icônes très simples. S'il me dit qu'il ressent une forme de dégoût, est-ce que c'est vraiment ce que je vais comprendre ? Peut-être qu'il va le dire à quelqu'un et que cette personne en face va lui dire « Mais alors, ce que tu me décris là, moi, je le ressens comme de la tristesse. » Ce qui va certainement frustrer son interlocuteur. Il n'y aura pas grand-chose à dire. En fait, tout ça pour dire qu'une émotion, c'est extrêmement subjectif. Ce que vous, vous ressentez comme étant de la tristesse, même si on peut considérer que ça peut être proche de ce que d'autres personnes vont ressentir comme étant de la tristesse, on n'en est jamais sûr. Vous ne pouvez pas prouver que votre émotion est totalement communicable à autrui. Par contre, il y a des choses qui existent et qui, elles, le sont complètement. Ces choses qui existent vont en plus nous permettre, c'est tout ce qui va être physiologique, mais je vais le montrer tout de suite, vont en plus nous permettre d'étudier les émotions objectivement entre toutes les espèces. Parce qu'on peut considérer, du coup, si on rapproche survie et émotion, on peut considérer que cette objectivation peut exister chez toutes les espèces. Alors, on va avoir différents types de… Alors là, ça devient un tout petit peu plus complexe, mais on ne va pas forcément rester trop dessus, mais les émotions déjà ont des caractéristiques particulières. Elles peuvent avoir une certaine durée, elles peuvent être extrêmement transitoires et aigües. Par exemple, avoir une peur soudaine si quelqu'un vous fait bout. Ou alors, elles peuvent être soutenues. Ce n'était pas quelqu'un, c'était en fait un loup qui essayait de vous dévorer. Elles peuvent avoir une intensité particulièrement forte ou faible. On peut les généraliser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va les appliquer à différents types de stimulus ou différents types de caractéristiques de stimulus. Ou alors, c'est vraiment très spécifique. Elles peuvent être flexibles. Elles peuvent aussi avoir une valence. Ça veut dire est-ce qu'elles sont bien ou est-ce qu'elles ne sont pas bien. Voilà. Tout ça, toutes ces caractéristiques, on va pouvoir les appliquer à un ensemble complet de réactions qui sont mesurables et objectives et qui vont nous permettre simplement de comparer tout le règne animal, on va dire, sur une échelle identique, l'échelle qui est autour ici et qui sont les différentes modalités de l'expression des émotions. Par exemple, on va avoir les réactions motrices chez à peu près n'importe quel individu vivant. Là, il y a un exemple en haut de souris et d'abeilles. C'est simple, une réaction motrice, ça va être fuir. Ou chez la souris, ça peut être aussi ce qu'on appelle faire du freezing, ce qui voudrait dire une espèce de comportement d'arrêt où l'animal est tout rigide. Il va y avoir des réponses cardiovasculaires, le cœur qui se met à battre, des expressions faciales particulières, car oui, ça existe aussi chez les souris, mais nous, on est assez champions de ça. On a énormément d'expressions faciales, mais il paraît que les chats en aient encore plus. Des réponses endocrines, donc c'est la réponse hormonale du corps. Des réactions intestinales également, avec notre microbiote qui peut varier, changer aussi et nous aider à avoir des réactions particulières ou simplement avoir l'estomac noué, par exemple, ce genre de choses. On a aussi des émotions qui passent par l'intestin, on va dire. Des vocalisations, pousser un cri quand on a peur ou quand on est joyeux, quand on est surpris. Et aussi un niveau d'éveil ou d'excitation, c'est entre les deux, c'est vraiment un concept à mi-chemin qui va augmenter sur des émotions très intenses, très fortes. Voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on regarde. À partir de là, on peut considérer que toutes nos émotions peuvent être acquises d'un côté. Par exemple, on ne va pas naître avec la peur de se faire renverser par une voiture ou elles peuvent être aussi innées, instinctives. Si on prend le cas précis de la peur, on va parler de comportement instinctif de défense ou comportement émotionnel instinctif qui indique simplement toute la roue des comportements que j'ai présentés vont indiquer que notre individu a quelque chose qui ressemble à de la peur. Donc, en fait, toute notre échelle objective va nous permettre de dire que probablement, subjectivement, ça pourrait ressembler à cette grande catégorie d'émotions subjectives. En général, en neurosciences comportementales, on n'ose pas aller plus loin que ça. C'est notre limite, on va dire. On est assez prudent. Donc, même si par la suite, je risque de parler, évidemment, de peur, de joie, mais c'est un abus de langage en général. Ça restera entre nous. Donc là, par exemple, on a un serpent qui, représenté par un petit Pac-Man ici, semble indiquer qu'il pourrait manger un singe. Alors, en fait, évidemment, les serpents ne sont pas des mangeurs de singes, si ce n'est évidemment, je ne sais trop rien, peut-être les anacondas qui sont vraiment très grands, mais la plupart des autres ne le sont pas. Cela dit, dans le cas de la peur et le cas particulier de la vision sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, donc moi, je vous emmène là-dedans pour vous faire comprendre pourquoi je suis arrivé justement sur le système de l'équilibre. Dans le cas de la peur, en fait, on s'est aperçu, c'est les travaux de Oman, si je n'écorche pas son nom, à l'université Karolinska à Stockholm, qui sont vraiment intéressants et assez originaux, puisqu'ils ont montré que des primates élevés en captivité, déjà, ont instinctivement peur des serpents, alors que ni eux, ni leurs parents, ni leurs grands-parents n'ont jamais vu un seul serpent de leur vie. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Et en fait, en plus, ils vont apprendre extrêmement vite de leurs congénères les dangers qui peuvent émaner d'un serpent. Et ils sont même allés plus loin, ils ont regardé, ils ont fait une petite cartographie des différents primates, je ne sais plus si c'est les primates en général ou les sous-espèces de macaques, mais ils les ont regardés à travers le monde et ils ont réalisé qu'en plus, les singes étaient extrêmement sensibles, plus sensibles aux serpents qui étaient dans leur environnement naturel. C'est-à-dire que c'est un peu la course à l'évolution, un jeu du gendarme et du voleur où les primates ont très peur de se faire mordre par les serpents instinctivement. Il y a sûrement dû avoir à une certaine époque beaucoup de morts à cause de ça. Et du coup, ceux qui ont appris à détecter les serpents ont mieux survécu. Donc voilà. Pour résumer, à ce niveau-là, on a nos émotions. On a aussi prononcé le mot-clé d'instinct ou d'inné. Dans le contexte de la peur, ça fonctionnerait avec toutes les autres émotions en fait. Un comportement va être induit chez un sujet naïf qui n'a jamais vu la menace qu'on lui présente. Ça, c'est un comportement instinctif. Et notre sujet naïf a adopté une série de comportements plus ou moins stéréotypés. Donc, on va filer un dernier exemple toujours dans la vision et vous allez comprendre ensuite où je veux en venir parce que c'est exactement ce genre de modèle sur lequel on a commencé à travailler avec l'équilibre. En fait, maintenant qu'on a maintenant qu'on a un cerveau, maintenant qu'on sait qu'on a un comportement instinctif, s'il est instinctif, ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de l'apprendre et ça veut dire qu'il est câblé. C'est comme si on essaie qu'on essaie avec ça. Dans notre réseau cérébral, on a déjà pré-programmé un câblage qui va, et c'est ce qui est indiqué ici, nous permettre de, ça semble très naïf comme ça, mais en fait, il y a tout un tas de structures du cerveau qui vont discuter ensemble pour exécuter cette espèce d'ordre de programmation. D'abord, détecter les menaces, les interpréter ensuite pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises, pour ensuite créer un état interne avec une réponse lente et soutenue qu'on va subjectivement appeler une émotion et ensuite générer une initiation comportementale. Dans le cas des serpents, par exemple, on a un système qui est extrêmement doué, nous primates, nous humains aussi, parce qu'on est des singes, qui est extrêmement doué pour détecter les serpents. On a aussi, ça apparaît mal, bon tant pis, c'est une animation que je pensais avoir enlevée. On a aussi un système très rapide qui permet simplement de passer de la détection à l'initiation comportementale et qui, eux aussi, sont précablés. C'est ce qui nous permet vraiment de nous tirer d'affaires et je reprends l'exemple du serpent, si on va marcher sur un serpent. Maintenant, je fais une petite parenthèse parce que vous allez comprendre où je veux en venir avec ça. si vous êtes en train de marcher dans une forêt noire et dense, par exemple, vous ne voyez pas grand-chose et là, vous mettez un pied au-dessus du vide et votre regard capte d'un coup qu'il y a 10 mètres de dénivelé sous vous. Vous avez, en tout cas, c'est très probable, c'est ce qu'on est en train de chercher, vous aurez probablement des réseaux qui sont là pour détecter ça et pour créer d'un côté cette initiation comportementale rapide pour vous dire je lève le pied, j'arrête, j'ai le cœur qui bat et je développe une émotion. C'est ça qu'on va essayer de travailler. Inversement, et cette animation est extrêmement pénible, j'aurais dû la tester avant, j'en suis désolé. Inversement, on va avoir aussi, alors ça ne vient pas de l'initiation comportementale, ça vient de l'état interne plutôt, mais on va avoir un retour de la part de notre état interne émotionnel qui va nous permettre d'optimiser notre perception. Alors, comment est-ce que intuitivement à quoi ça peut ressembler ? C'est simple, il suffit de vous mettre dans la peau d'un enfant qui verrait des ombres la nuit, des ombres d'un arbre par exemple qui ressemblent à des griffes. Lui, il est probable qu'en réalité, il voit réellement des griffes, il voit vraiment quelque chose parce que notre système émotionnel est capable de transformer en partie notre perception. Voilà. Mais donc, j'en ai parlé, je vous ai beaucoup parlé de la vision. En fait, en neurosciences en général, on étudie énormément la vision. La plupart des neuroscientifiques travaillent là-dessus. Ensuite, ils aiment bien travailler sur l'odorat aussi, puis sur l'audition, ils adorent travailler sur la douleur. Voilà, ça, c'est les grands sens, mais il en manque un, c'est celui de l'équilibre. Alors, l'équilibre, en plus, c'est absolument évident qu'on va avoir des grands types d'émotions qui vont être liés à l'équilibre, qui vont être la peur du vide ou le plaisir de se faire peur, au contraire. Et ça, ces liens entre l'équilibre et l'émotion, ils sont absolument, ils sont très peu existants encore. Et donc, sur ces paroles, justement, en disant qu'ils sont très peu existants, je passe la parole à Stéphane s'il m'entend. Stéphane ? Oui, je m'entends. Super. Oui, je m'entends. Je passe la parole à Stéphane, je coupe mon micro. À toi, Stéphane. Vous m'entendez ? Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous de nous accueillir. Alors, je suis confus auprès de Nedjma, ça ne devait pas tout à fait se passer comme ça. J'ai eu quelques repos, plus tard aujourd'hui, ça devait être un peu plus serein. Mais on va parler, alors j'ai moins de diapos que Quentin, on va parler effectivement de cet organe, en fait, la perception, en fait, la perception de l'équilibre et de la gravité. Comment ça fonctionne ? Vous connaissez tous les organes des sens. On connaît la vue, Quentin en a beaucoup parlé, vous connaissez l'olfaction, l'audition, vous connaissez le toucher, on connaît tous ces organes-là et tous ces sens, on les apprend à l'école. Il y en a un qu'on connaît beaucoup moins bien, c'est dans l'oreille interne. Dans l'oreille interne, oui, il y a l'audition, on connaît bien l'audition et c'est relativement évidemment utile pour parler, pour entendre, pour écouter, etc., pour communiquer. Et à côté de l'audition, vous avez un organe qui est beaucoup moins bien connu, en fait, c'est l'organe de la perception du mouvement. Et cet organe-là, en fait, il est beaucoup plus ancien, qui fait partie des deux premiers organes sensoriels. Donc, je vais vous le faire un peu a cappella avec un peu moins de diaporama, sauf si, quand je peux peut-être, aurais-tu m'arrêter que je t'ai envoyé ou pas, mais sinon, c'est un organe. Il existe depuis 500 millions d'années. Il est apparu chez les premiers protocordés. Les premiers protocordés, c'était les premiers êtres vivants dans le milieu aquatique. Donc, ces premiers protocordés avaient deux organes sensoriels. Le premier, c'était un œil unique pour la vue et le deuxième pour l'équilibration dans l'eau. C'était l'organe unique, finalement, cette espèce d'organe sensoriel de mesure de la gravité terrestre. C'est ce qui leur permettait d'assurer la verticalité. Et puis, passer, évidemment, l'évolution vers le milieu terrestre, cet organe a évolué et d'un organe uniquement de mesure de la gravité, c'est un peu comme si vous prenez votre téléphone portable, c'est votre actimètre. L'actimètre, il mesure le déplacement, il mesure le mouvement en fonction de systèmes équivalents de mesure de la gravité terrestre. Parce que vous avez, et ce qu'on a dans l'oreille tous, c'est exactement cet organe sensoriel. Alors, il s'est un peu complexifié à partir du moment où on est apparu sur Terre, puisque au niveau terrestre, en fait, on a ajouté, vous voyez, les mouvements de tête. Les mouvements de tête dans les trois dimensions avaient besoin d'être codés puisqu'on peut bouger la tête sans bouger le corps et il est essentiel de pouvoir assurer notre équilibration. Donc, cet organe vestibulaire, il est à la base de la perception du mouvement. Cet organe vestibulaire, on est en train de découvrir de multiples fonctions, on va dire, depuis ces 15 dernières années et il agit en fait comme il est extrêmement ancien, il vient agir à tous les niveaux, tous les niveaux du cerveau. Donc, le tronc cérébral pour stabiliser notre regard. La stabilisation du regard, elle est dans la vie de tous les jours, elle est extrêmement importante. Si je vous donne un exemple, il suffit de prendre votre téléphone portable et puis vous marchez dans la rue en filmant. Vous allez voir, voilà ce que vous allez voir parce que vous n'avez pas de stabilisateur. Donc, l'organe vestibulaire vous permet de stabiliser votre regard, c'est extrêmement important et puis il assure des réflexes au niveau du tronc. Il suffit que vous soyez dans un bus, vous ne regardez pas si ça démarre et vous allez avoir tendance à vous pencher vers l'avant ou l'arrière. Ce qui vous permet de ne pas tomber, c'est justement cet organe de l'équilibre qui assure la perception non seulement de la gravité mais du mouvement de l'autobus qui est en train de partir et qui assure par une connexion avec les muscles des réflexes pour assurer le maintien de l'équilibre. Ça, c'est vraiment la base. Et à côté de ça, cet organe va agir jusqu'au centre du cerveau, tout ce qui est les rythmes biologiques. C'est un puissant synchroniseur. Au fur et à mesure que vous êtes dans la journée, vous allez avoir une activité motrice qui va être codée jusqu'au cœur du cerveau pour vous dire toute cette journée je suis actif. C'est un synchroniseur et un aide probablement au sommeil pour dire aujourd'hui j'ai assez fonctionné, j'ai eu assez d'activité, il faut que je me repose. Et enfin, on en revient à l'émotion. Et ça, c'est relativement nouveau. On connaît tous l'émotion du mouvement. C'est-à-dire que soit par projection, il suffit de regarder une danseuse, il suffit de regarder un trapéziste dans un cirque. Vous avez eu cette capacité de mouvement. Il suffit de regarder les danseurs de brain dance qui sont carrément sous forme de roulade et qui vont ou qui vont en fait, ce sont des mouvements qui sont un peu comme s'ils s'affranchissaient de la gravité terrestre. Et bien ça, déjà, ça nous crée une émotion de voir ces personnes-là danser, de voir ces personnes-là réaliser des mouvements qui sont un peu moins conformes. Et si on prend, on va dire, de façon très simple le pas de Michael Jackson que vous connaissez tous, cette marche un peu en arrière, elle est complètement contre nature et contre gravité. C'est-à-dire que dans notre cerveau, cet organe sensoriel va projeter non seulement beaucoup plus qu'une information sur le mouvement, mais vous allez avoir un référentiel gravitaire, un référentiel des mouvements par rapport à la gravité. Et dès qu'on voit des mouvements complètement un peu inhabituels, on va ressentir une certaine émotion. Et l'autre chose est que si on perçoit nous-mêmes le mouvement, eh bien, vous avez tous connu que ça commence par la balançoire. La balançoire, ce qui vous donne ces sensations un petit peu, on va dire, le haut de cœur et qui peut vous soulever si vous montez suffisamment haut et ce qui est relativement agréable, eh bien, ça nous vient de l'oreille interne. Si vous faites un saut en parachute ou si vous montez dans les manèges, les parcs d'attraction les plus fous les uns que les autres, qu'est-ce qui fait que vous avez de l'émotion ? Eh bien, cette émotion-là, elle est un peu visuelle, mais elle est essentiellement vestibulaire parce que votre corps est fixé dans un siège et où votre corps ne bouge évidemment, mais votre corps est fixé et ce qui va faire que ça bouge, finalement, ce qui va être ressenti, c'est au sein de votre oreille interne. Et donc, ce capteur de mouvement va induire une émotion extrêmement forte. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont montés dans des attractions touristiques, que ce soit des grands huit, des loopings, etc., avec certains aiment beaucoup ça, c'est plutôt plaisant, et d'autres beaucoup moins. Et cette connexion entre la perception du mouvement et l'émotion, c'est quelque chose finalement qu'on expérimente tous, mais on connaît extrêmement peu les réseaux qui les connectent. Et on a différentes applications de ça. Et je crois que je laisse la parole à Quentin parce qu'on n'a pas fini de se synchroniser, mais ça m'était difficile de me connecter à Quentin aujourd'hui. Je crois que Quentin, c'est à toi si je ne dis pas de bêtises. Je peux continuer. Ça marche. Donc oui, justement, Stéphane a parlé des réseaux. C'est une étude c'est une façon de comprendre le cerveau qui est assez particulière et qu'on va pour le moment privilégier justement avec ces liens entre système vestibulaire, système de l'équilibre et système émotionnel. En fait, c'est un petit peu comme faire une chasse au trésor. On va vraiment essayer de... Ces deux systèmes sont représentés par des entités spécifiques dans le cerveau, par des zones spécifiques et des réseaux existent. Ces réseaux se croient mais est-ce qu'à un moment ils s'entremêlent ? Comme Stéphane l'a dit, ils s'entremêlent forcément. Si on a des sensations positives ou négatives, comme il a pris l'exemple justement des trapézistes ou du saut en parachute, si on a des émotions de ce type-là pour des stimulations qui vont être de l'ordre de perturbations de l'équilibre, c'est que ces réseaux à un moment s'entremêlent. Et le but, en fait, c'est un petit peu pour nous dans cette partie très fondamentale de nos recherches, ça va être de trouver, de faire cette carte à la manière d'un chasseur de trésors, de fouiner dans le cerveau pour dessiner ces cartes et comprendre à quoi elles servent. Pour ça, généralement, on va plutôt se servir chez le rongeur de systèmes qui nous permettent d'identifier avec de la fluorescence les cartes dans le cerveau ainsi que de stimuler directement en temps réel pour voir si des émotions sont produites ou au contraire inhibées. Et ça va nous permettre de rentrer vraiment directement dans le cerveau pour cartographier fonctionnellement. Donc là, ça, c'est un gros cerveau en 3D, le petit point vert à gauche représentant la position de notre système vestibulaire, justement, outre l'oreille interne qui est ici, mais le système vestibulaire profond dans le tronc cérébral. Et si on reprend la même organisation de notre système émotionnel que précédemment, notre but, en faisant cette carte dans notre énorme cerveau, ça va être de trouver où l'équilibre est intégré, où est-ce qu'on va pouvoir commencer à avoir notre sens de l'équilibre et donc à détecter des perturbations éventuelles pour ensuite les interpréter créer un état interne émotionnel et éventuellement une initiation comportementale. Donc là, c'est juste un petit micro-cours d'anatomie pour le coup, mais on travaille énormément avec Stéphane sur le système vestibulaire profond du tronc cérébral. On va dire qu'il est là en comparaison avec notre but sur notre carte en fait, c'est d'arriver au bout de la carte sur l'hippocampe et l'amidale qui sont deux centres particulièrement importants de la mémoire, du stress et surtout l'amidale qui est un centre de la peur. Donc, ça fait partie des émotions on va dire les plus simples à étudier au début parce que les réactions qui produisent sont assez violentes et du coup on sait que le réseau existe et après on peut commencer à le manipuler. Ça, c'est vraiment le bout de notre carte. On sait qu'on veut aller là. Par contre, on ne sait pas par où. On sait aussi que généralement l'étape d'état interne se passe au niveau de l'hypothalamus on a tous entendu parler parce que c'est une structure qui a un lien qui fait énormément d'hormones qui est aussi un lien très fort avec le contrôle de l'homéostasis du corps donc justement le comportement alimentaire etc. qui sont d'ailleurs en lien avec le vestibule aussi puisqu'il y a un lien avec le mal des transports ça Stéphane pourra très bien en parler. Et voilà, ça c'est la carte et ensuite d'autres spécificités de cette carte pour initier les comportements mais on va passer plus vite. On a du coup une idée du réseau on sait qu'on part de notre système de l'équilibre qui est à gauche en rose claire ici pour aller vers les parties bleues et rouges qui sont là où les émotions se créent. Par contre, en fait, actuellement, dans la science actuelle, il n'y a aucun lien direct de nos pauvres noyaux vestibulaires vers notre amygdale alors même qu'on sait qu'on a des émotions. Heureusement, il y aurait quelques relais qui justement passerait par des zones qui s'occupent principalement de par exemple la douleur intestinale donc on ne sait pas encore pourquoi est-ce qu'on irait mélanger exactement douleur intestinale et système vestibulaire et équilibre mais il y a un petit lien qui se forme et en fait, on sait ça c'est très intéressant des collaborateurs au laboratoire où on travaille ont montré que quand on soumet des souris c'est ce qu'on voit à gauche à un choc de gravité on va dire elles vont développer leurs neurones aux alentours de l'hypothalamus c'est ce qu'on voit les petits points ici c'est des neurones qui ont réagi très fortement à la gravité à des grandes stimulations très violentes de gravité donc ça veut dire que notre hypothalamus on sait qu'il est activé notre amygdale de la même manière d'autres études ont montré qu'il était activé donc en gros on sait que quand on perturbe l'équilibre on a des émotions violentes par contre on ne sait pas exactement quelle est leur fonction en général alors ça c'est on a on a montré chez la souris ah pardon je me suis trompé de dire positif on a montré chez la souris justement c'est Anne Le Gall qui a travaillé avec Stéphane d'ailleurs et qui va aussi travailler avec moi qui a montré que les souris placées sur une petite plateforme qui bouge un petit peu en fait ont assez peur du vide ont peur de tomber et ce qu'on aimerait bien montrer c'est que tout ça passe par nos noyaux vestibulaires pour venir en droite ligne venir connecter notre amygdale ou en quasi droite ligne venir connecter notre amygdale pour lui dire attention quand même j'ai un petit peu peur je voudrais que tu évites d'aller plus proche du vide voir si tu pouvais reculer un peu ce serait mieux sauf que on a vu il n'y a pas que la peur il y a aussi le plaisir au niveau de l'émotion et ces réseaux pourraient aussi participer au plaisir alors on pense dans le cadre de la peur que le plaisir pourrait par exemple le plaisir dans ce genre de sport assez terrifiant de mon point de vue qui est peur du vide justement c'est de réussir à maîtriser des situations qui théoriquement nous mettra en danger mais en les contrôlant en fait presque pour s'entraîner à y faire face mais en effet on peut avoir une forme de plaisir à faire face à ses peurs entre guillemets et ensuite il y a une autre il y a une autre facette de nos réseaux émotionnels et vestibulaires c'est exactement l'inverse c'est quand nos émotions vont en fait nous nous moduler notre perception donc là par exemple dans un cas le cas le plus le meilleur cas ça va permettre d'optimiser notre posture on arrive à par exemple à diminuer notre stress à rester à rester beaucoup plus focus sur notre posture ça ça peut être contrôlé par les émotions et c'est des choses qu'on va voir chez les patients aussi mais Stéphane en parlera avec des patients qui en fonction de leur pathologie vont peut-être mieux contrôler ou au contraire beaucoup moins contrôler leur posture ça peut être uniquement émotionnel et d'ailleurs c'est des choses qu'on voit quand il y a du stress aussi on peut avoir les chevilles les jambes qui flanchent on peut se sentir un peu avec ce qu'on appelle communément des vertiges mais la tête qui tourne et devoir s'asseoir ça c'est des choses qui peuvent être déclenchées par nos réseaux émotionnels qui vont venir perturber notre sens de l'équilibre voilà et sur cette partie pathologique justement je rends la parole à Stéphane sur l'aspect clinique et humain vous m'entendez ? oui vous m'entendez bien ? super merci Quentin alors sur cet aspect on va aller un petit peu plus loin c'est-à-dire que cette perception du mouvement elle agit à tous les niveaux du cerveau et notamment même si j'ai un très mauvais brushing elle agit dans ces zones-là voilà dans ces zones-là on va avoir une intégration multisensorielle on va avoir l'intégration la perception du mouvement par le système vestibulaire on va avoir l'intégration des informations visuelles de tout ce qui nous entoure et on va avoir l'intégration de tout notre corps voilà tout le système sensitif va venir ici se rencontrer et probablement on ne sait pas encore mais on pense grâce parce qu'on est tous capables de fermer les yeux et de s'imaginer en train de faire des rotations un peu mentalement des choses donc on a probablement une perception en trois dimensions de notre corps notre corps en fait on a une reconstruction on n'a pas attendu la réalité virtuelle on a une reconstruction de ça et ce corps qui est probablement reconstruit ici anticipe les choses anticipe le mouvement il y a une anticipation du mouvement et le mouvement est codé par le système vestibulaire donc tout ça s'intègre alors évidemment en termes de pathologie ça vous paraît peut-être un peu loin mais il y a différentes applications et je vous en donnais une première ce dont parlait Quentin il y a quelque chose d'un peu fonctionnel c'est la peur du vide la peur de voir ce vide-là on ne sait pas si c'est inné ou acquis c'est ce dont on discutait on ne sait pas si c'est génétiquement codé et une peur instinctive ou si c'est au contraire quelque chose d'acquis et ça c'est tout le travail qu'on commence à mener avec Quentin c'est un aspect pathologique la peur du vide c'est relativement embêtant bon on peut s'en arranger mais c'est un premier niveau de troubles fonctionnels le deuxième niveau c'est le mal des transports ça vous connaissez en grande partie ça maximal à l'âge de 12 ans et puis habituellement ce mal des transports va se réduire de plus en plus en fonction de l'âge et on ne connaît pas encore très très bien c'est un peu comme une boîte noire cette zone multisensorielle on sait que tout le monde y arrive la vue le système vestibulaire la perception du corps mais on ne sait pas en fait qui privilégie quoi est-ce que telle entrée sensorielle est plus importante que l'autre quel est chacun notre profil sensoriel on a une vraie question quel est le profil sensoriel et la stratégie sensorielle que l'on adapte et que chacun adapte et en fonction de ça on va plutôt avoir des gens qui vont être malades parce qu'ils vont être très vestibulaires dépendants et que sur un bateau ça peut bouger et d'autres qui vont être malades à cause du de la vue notamment tout ce qui est réalité virtuelle et qui sont plutôt visuo-dépendants donc c'est un deuxième niveau de trouble fonctionnel c'est le mal des transports si vous enlevez le système vestibulaire complet on a des patients qui n'ont plus de système vestibulaire et bien on n'a plus de mal des transports donc c'est vraiment une pathologie entre guillemets un trouble fonctionnel qui est lié au système vestibulaire troisième niveau c'est la perte d'une oreille interne on va dire d'un organe sensoriel c'est la perte en fait liée à un vertige c'est un grand vertige aigu c'est souvent unilatéral c'est rarement bilatéral des deux côtés et donc on va avoir un aspect pathologique c'est-à-dire qu'on a un organe sensoriel qui fonctionne la perception du mouvement et l'autre qui ne fonctionne plus donc on a un déséquilibre entre les deux qui est calculé qui est codé et qui en fait va faire comme si vous étiez tout le temps en train de tourner parce qu'il y en a qu'un qui fonctionne et qui dit que ça marche de ce côté-là et l'autre qui ne fonctionne plus donc vous passez sur tout ce qu'on appelle la pathologie du vertige dans la pathologie du vertige on explore essentiellement le bas du cerveau c'est-à-dire que ça tourne on explore les réflexes or tous les patients se plaignent énormément de troubles de la cognition tous ces patients-là se plaignent de troubles de l'émotion ça engendre beaucoup d'anxiété et chez les vertiges inochronoïdes qui s'engendrent de la dépression donc c'est extrêmement négatif et puis on a une autre fonction du système vestibulaire c'est la perception de soi la perception de soi c'est la perception de soi fixe et la perception de soi liée au mouvement la perception de soi elle est ancrée par la gravité terrestre c'est la gravité terrestre qui calibre toutes les autres entrées sensorielles que ce soit la vue que ce soit le système d'information du système sensitif et donc ces patients-là qui ont des troubles vertigineux se plaignent également de troubles de la perception de soi se sentent pas eux-mêmes on va jusqu'à la pas au dédoublement de personnalité mais ce qu'on parle de sortie un petit peu du corps ces sorties du corps et bien ça vient de ces zones-là multisensorielles et de l'information gravitaire et a été trouvé par des collègues a été réussi par des collègues à Lausanne de recréer ces sensations de sortie extracorporelle en fait c'est vraiment la perception c'est notre fil à plomb le système vestibulaire au sein du cerveau et dans cette zone-là ils ont réussi à stimuler cette zone du cerveau et à nous faire ressentir une espèce de sortie extracorporelle comme si on était en train de se regarder et ça on retrouve ça dans les rapports et de ce que les gens rapportent notamment quand ils sont proches de la mort et on a un aspect un peu mystique des choses cet aspect mystique des choses il est lié on se dit voilà on se voit soi-même en dehors du corps on est sorti de son corps et en fait c'est probablement tout simplement que notre effet en ciel gravitaire il s'est tourné de 180 degrés alors on ne sait pas pourquoi on ne sait pas pourquoi comment ça fonctionne mais c'est dans ces zones-là et ça a été reproduit par des stimulations donc ces sensations de sortie du corps de ne pas être soi-même c'est lié à l'organe interne puisque c'est notre référent et en fait c'est notre ancrage gravitaire c'est notre ancrage qui est lié à la gravité terrestre et on passe justement puisque une étude récente on était au dernier congrès d'ORL français c'était au mois de décembre on avait une session à plusieurs et un collègue de Paris est allé faire passer des questionnaires psychiatriques aux patients qui souffraient de vertiges parce qu'ils se plaignaient de toutes ces sensations de ne pas être eux-mêmes etc. et bien 75% des questions et donc des réponses de ces questionnaires psychiatriques étaient positifs c'est-à-dire que ce sont des patients qui souffrent de pathologies d'oreille interne ce sont des patients qui ont tous les symptômes de maladies psychiatriques mais qui ne sont pas une maladie psychiatrique pour dire jusqu'où ça va et la dernière la dernière exemple le dernier exemple de pathologique et bien c'est dans l'autisme vous connaissez l'autisme en fait c'est un trouble de l'intégration multisensorielle ce sont des enfants qui ont des difficultés d'interaction sociale et ce sont des enfants qui ont vraiment des troubles de la perception de soi et quand ils arrivent un peu à en sortir ils le disent on a travaillé avec des modèles animaux qui n'ont plus de perception de la gravité terrestre c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autoconie c'est un des capteurs du système vestibulaire et bien ces souris-là présentaient tous les symptômes de souris autistiques et donc on est actuellement en train d'explorer des enfants qui souffrent de pathologies de l'oreille interne avec toute l'émotion qui va avec et ça ressemble de près aux pathologies autistiques et si on y regarde bien on a fait un peu le recensement par un collègue neuropédiatre en fait c'est des enfants dont on sait vous voyez qui tournent ils se font tourner sur des tabourets des chaises qui sont tournantes ils rampent sur le sol et en fait ces sensations-là on peut dire bah oui ils sont un peu bizarres etc et bien non ces sensations où vous rampez sur le sol ces sensations où les enfants se font tourner en fait ce sont des symptômes vestibulaires c'est-à-dire que ces enfants le rapportent ils ont besoin de ressentir la gravité terrestre le sol le contact donc ils ont problème ils ont probablement un vrai problème qui est lié à la perception de la gravité de l'ancrage de soi de cette perception de soi dans l'environnement et donc on est en train de mettre un lien entre l'organe de la perception de la gravité et l'autisme donc on est en train de travailler sur la mécanique les problématiques de l'autisme par ces nouvelles par cet organe sensoriel on en a en fait dans les écrits dès les années 80 ils avaient un peu touché cet organe sensoriel dans l'autisme mais sans avoir toutes les connaissances et aujourd'hui on a vraiment les connaissances pour dire oui ça agit sur l'émotionnel ça agit sur la perception de soi donc le dernier élément on va dire de pathologique et bien c'est vraiment que les enfants autistiques ont des troubles à perception de la gravité et on est en train de découvrir tout ça je crois que je laisse la parole à Quentin pour la fin non c'est moi ah oui alors je croyais que tu avais une ou deux petite diapo alors on va passer excusez-moi je suis désolé mais en fait pour tout vous dire parce que je n'ai pas d'excuses mais on sort de l'expédition on est en pleine expédition deep time Quentin l'a peut-être dit et on a tout un tas de problématiques je devais être sorti depuis hier déjà il s'avère que je n'ai pu sortir qu'aujourd'hui à 18h et donc ça a été un petit peu compliqué de préparer cette conférence donc mille excuses parce que je n'aime absolument pas ça mais j'espère que on arrive quand même à vous faire un petit peu toucher et bien comprendre ce qu'est la perception de l'oreille interne alors la perception de la gravité et bien vous voyez nos astronautes là eux ils sont en dehors de la gravité terrestre pratiquement ils sont en micro-gravité et donc c'est un vrai modèle d'étude et c'est pour ça qu'on travaille sur eux à la fois soit en vol parable soit directement dans l'ISS on a une expérience qui doit monter dans la station spatiale avec des collègues de Berlin qui est en cours et en fait nos astronautes l'oreille interne elle est fonctionnelle mais ils ne ressentent plus la gravité terrestre donc en fait ils se retrouvent avec les mêmes symptômes et les mêmes problématiques qu'un patient qui n'a plus d'oreille interne sur Terre alors on ne va pas aller jusqu'à dire que ce sont des patients qui ont des symptômes psychiatriques on n'en est pas jusque-là par contre cette perception de soi cette perception de soi dans l'environnement c'est essentiel pour notre capacité d'orientation et de mémoire spatiale la capacité à retrouver la boulangerie la capacité à naviguer dans notre maison la capacité à trouver un nouveau chemin aller dans une nouvelle adresse et bien ça c'est un mapping c'est l'orientation temporo-spatiale donc cet organe sensoriel vestibulaire il est à la base de la perception de soi et je vous ai donné un petit peu des symptômes liés à ça mais il est aussi à la base du codage de tous nos mouvements qu'on soit dans une voiture qu'on soit en train d'aller à la boulangerie ou qu'on soit en train de chercher un nouveau chemin et lorsque nos astronautes se retrouvent sans perception de la gravité donc l'organe fonctionne mais il n'a plus d'informations gravitaires et bien je peux vous assurer que dans les premiers jours d'arriver même avec l'entraînement qu'ils ont même l'entraînement qu'ils peuvent avoir en vol parabolique qui nous reproduit la microgravité c'est un avion qui fait des paraboles pendant quelques secondes et bien ils sont vraiment désorientés il y a une vraie désorientation temporo-spatiale et c'est assez compliqué alors comment est-ce qu'ils compensent ça parce que tout leur schéma tout leur schéma corporel et toute leur capacité à se mouvoir dans ce nouvel environnement est complètement perturbé donc ça met il y a un certain nombre de jours d'adaptation et vous savez qu'ils ont des bras robotiques à commander donc c'est extrêmement perturbant l'orientation du bras magnétique du bras robotique pardon par rapport à leur orientation à eux cette capacité un peu de projection mentale de l'orientation et bien ils le compensent par un hyper entraînement voilà il y a un hyper entraînement et aujourd'hui commence à arriver tout on va dire toute la la robotique et puis la conduite de véhicules de façon automatique le pilotage de bras automatique et tout ça permet de plus en plus de suppléer à ces difficultés que peuvent ressentir les astronautes et même si ce sont évidemment un petit peu quelques des supermans de l'espace je peux vous assurer que c'est extrêmement difficile et on va faire un petit clin d'œil à Thomas Pesky ici qui est en plein entraînement et j'avais demandé à Jean-François Clairvoy qui est aussi un astronaute français de nous faire un petit un petit ressenti de l'absence de gravité terrestre mais il est extrêmement aussi occupé il n'a pas eu le temps c'est juste avant notre expédition il n'a pas eu le temps de nous faire de petits schémas vidéo donc pour conclure un peu sur cet aspect spatial et bien vous voyez il y a des troubles de l'orientation et ils vont se rééquilibrer c'est-à-dire qu'ils vont retrouver un repère qui ne va plus être gravitaire et vestibulaire mais qui va être essentiellement visuel on va à un changement de stratégie visuelle et on en revient à l'émotion la perception de se retrouver en trois dimensions en train de flotter c'est exactement ça on perd la notion de gravité et bien ça crée une émotion extrêmement positive et extrêmement fantastique c'est-à-dire que les trois composantes physiques sur Terre c'est le soleil la lumière du soleil c'est l'oxygène de l'atmosphère et c'est la gravité terrestre c'est inscrit dans nos gènes et on est calibré avec ça on code avec ça tous nos mouvements lorsque vous enlevez la gravité terrestre il vous en reste deux et donc vous avez une capacité de vous mouvoir en trois dimensions qui est complètement surnaturel et bien ça ça vient vous créer des phénomènes émotionnels extrêmement forts et on le voit on a ces vols paraboliques où en haut de parabole on se retrouve comme les astronautes en microgravité pendant 20 secondes et c'est répété 15 à 30 fois suivant le type de vol et on a pu en faire beaucoup pendant une dizaine d'années moi j'étais médecin à bord de ces vols-là et puis j'avais mes propres expériences et bien tous les gens qu'on accompagnait soit sur des vols découvertes que ce soit des adultes également des enfants on a fait ça avec des enfants et bien tous même avec tout le stress qu'on peut avoir de ces vols tous ont ressenti une émotion extrême extrême de ce corps qui peut se mouvoir en trois dimensions et de s'affranchir de cette gravité terrestre donc c'est extrêmement puissant et la connexion donc du mouvement vers l'émotion peut aussi évidemment nous amener des aspects un peu pathologiques de peur mais des émotions extrêmement positives et c'est de ça dont on voulait vous parler on me dit bah oui effectivement mais c'est assez nouveau tous les réseaux qu'on est en train d'essayer de développer et tout cela est assez nouveau on en parle on le sait quand on fait de la balançoire quand on va au parc Asperix pour ne pas le nommer ou quand on fait du saut en parachute bah oui c'est l'émotion du mouvement et finalement on le sait mais on ne le connait pas bien et on est en train d'y travailler parce que derrière vous avez vu qu'on a des applications de ça aujourd'hui on commence à travailler sur de nouveaux systèmes de stimulation vestibulaire stimulation par la gravité et peut-être pour dans un avenir proche pouvoir compenser l'astronaute qui est en microgravité et qui est gêné pouvoir traiter un peu les maladies psychiatriques pouvoir traiter l'autisme tout ça est un petit peu encore lointain on n'en est pas certain mais on est en train d'y travailler donc vous voyez que cette approche de stimulation sensorielle peut nous induire des émotions positives et peut aussi agir d'un point de vue thérapeutique voilà et j'arrêterai là je n'ai pas l'horaire mais je crois qu'on a dépassé on est pile poil et justement pour conclure c'est exactement ce que Stéphane vient de dire j'espère qu'on qu'on a pu vous montrer à quel point ces deux systèmes en fait émotions et perceptions de la gravité sont liés l'un à l'autre même si on n'en connait pas encore assez il faut en découvrir beaucoup plus il y a énormément de recherches à faire dans ce sens là donc j'espère que ça vous a intéressé et je remercie au passage vraiment la cité des sciences de nous avoir permis d'être ici ce soir enfin d'être ici virtuellement ce soir ainsi que les techniciens et l'organisation évidemment et Stéphane il me semble que justement parce qu'on travaille là-dessus en ce moment justement sur des questions d'émotion et de système vestibulaire tu voulais aussi dire en profiter parce que t'es un petit peu le coordinateur scientifique de ce côté-là faire une petite aparté justement sur Deep Time dont on revient ce matin ou cette nuit même parce qu'on a un peu perdu la perception du temps justement oui alors pour conclure un petit peu on travaille sur différents environnements contraignants un sur des bateaux un peu compliqués où il y a du mal des transports en vol parabolique dans l'ISS et effectivement alors on va pas en dire beaucoup parce que c'est c'est un peu la propriété de l'Institut Hommes et Adaptation dont j'ai aussi la chance de faire partie puis il y aura une conférence sous peu de Deep Time mais on va en donner deux mots pour s'y faire un petit peu de publicité parce que vous pouvez suivre c'est 14 personnes qui sont actuellement enfermées dans une grotte à l'ombrief pendant 40 jours et je vais reparler de ces trois composantes principales c'est-à-dire la lumière l'oxygène et la gravité terrestre et là en fait on vient de se priver de la lumière et de tout repère temporaire et on étudie de la même façon les troubles on va avoir une désorientation temporelle et spatiale on a un trouble temporaire et spatial on a la gravité terrestre le système fonctionne mais là c'est tout le système visuel qui va fonctionner d'une façon un peu différente donc on ne sait pas si l'oreille interne va pouvoir compenser ou pas compenser on s'attend à avoir de gros troubles de la perception temporo-spatiale c'est pour ça qu'on est en train d'étudier ces personnes c'est le début ils ont commencé dimanche dernier donc on était avec eux pour finaliser l'ensemble de l'étude scientifique et cette étude scientifique se fait maintenant en autonomie par tout ce groupe on a des personnes évidemment aguerries et neuroscientifiques qui ont étudié aussi ces aspects de désorientation temporo-spatiale et ces aspects émotionnels donc c'était un petit aparté de la raison pour laquelle je ne suis pas excusé mais pour laquelle on est en pleine expédition et c'était je m'en excuse un peu difficile de préparer quelques diapositifs pour vous donner de façon un peu plus imagée des explications voilà j'essaierai de faire mieux la prochaine fois merci à vous toutes et tous de nous suivre et vraiment à la cité des sciences encore mille excuses et merci à vous de nous laisser l'opportunité de parler de nos travaux alors si je ne me trompe pas du coup je peux arrêter le partage et passer à l'étape des questions parce qu'on a énormément de questions sur notre présentation donc on va avoir du boulot en plus il y a des super questions qui donnent qui vont tout à fait dans le sens des travaux de recherche qu'on veut faire donc c'est parfait on va pouvoir en parler alors j'en prends une au hasard au début parce que celle-là on est justement moi elle me plaît particulièrement c'est quelqu'un qui demande s'il y a un lien entre le nerf vague et le système vestibulaire et je dirais je commence à répondre Stéphane si tu veux bien mais il y a vraiment un lien entre les deux puisque le nerf vague arrive dans des zones très très profondes du cerveau qui sont extrêmement connectées très très fortement connectées au système vestibulaire et donc on a on a vraiment comment dire on va pouvoir ressentir justement et diriger aussi des parties de notre intestin probablement via toutes ces connexions qui passent à travers le système vestibulaire et peut-être même via le microbiote intestinal ou ce genre de choses avec des liens peut-être aussi avec le mal des transports est-ce que tu veux rajouter quelque chose de là-dessus Stéphane ? Si tu es encore là on a perdu Stéphane voilà ça c'est les aléas du direct je suis encore je suis encore là mais je n'ai pas juste c'est que je n'ai pas entendu Quentin et redis-moi la question il y a des liens entre le nerf vague et le système vestibulaire ah oui 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 tout à fait en fait quand vous avez c'est simple il y a une connexion entre le système vestibulaire et tout le système vous savez végétatif tout ce système vous m'entendez bien ? on m'entend bien ? ouais super il y a des liens entre tous j'ai coupé juste la vidéo parce que le débit est un petit peu réduit en fait il y a une connexion très forte entre toute l'information vestibulaire et tous les étages végétatifs alors ça veut dire quoi ? c'est le cardiovasculaire en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que vous bougez vous allez ajuster votre vous allez ajuster la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire on va aussi ajuster ça donc il y a une connexion qui est forte et lorsque vous êtes un peu bousculé notamment au mal des transports et bien vous avez tous ressenti tous les symptômes ce qu'on appelle végétatifs notamment aussi liés au nerf vague c'est-à-dire on peut baisser la fréquence cardiaque faire un malaise avoir des nausées des vomissements donc c'est extrêmement extrêmement puissant entre les deux systèmes tout à fait alors ensuite on a une question sur il faut que je retrouve la question parce que le chat a bougé est-ce que le stress post-traumatique peut causer des vertiges alors je commence ou tu commences Stéphane je vais commencer alors oui et non c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves exactes que le stress post-traumatique ou n'importe quel stress d'ailleurs peuvent causer des vertiges mais on retrouve chez les patients stressés et les patients qui ont des pathologies psychiatriques assez lourdes justement comme du stress ou de l'anxiété ou de la dépression on retrouve très souvent des pathologies vestibulaires donc c'est des patients qui auront on ne sait pas qui est l'oeuf qui est la poule mais les patients vestibulaires auront très souvent beaucoup de pathologies psychiatriques comme l'a dit Stéphane tout à l'heure et il semble du côté des spécialistes justement qu'on rapporte ils rapportent que les qu'il arrive que des patients vont avoir un trouble de l'émotion à un moment dans leur vie par exemple la perte d'un proche ou quelque chose comme ça qui sont des événements extrêmement forts et que ça va révéler des pathologies vestibulaires qui en fait étaient préexistantes mais masquées et que le stress intense en fait va faire un peu voler en éclats toutes ces protections et toutes ces solutions que le cerveau avait réussi à mettre en place pour stabiliser la posture et donc ils vont soudainement déclencher des pathologies enfin des troubles vestibulaires intenses donc oui ça pourrait fonctionner aussi pour des syndromes post-traumatiques entre guillemets puisque les syndromes post-traumatiques sont déjà catégorisés dans les pathologies psychiatriques et sont des événements émotionnels extrêmement intenses donc ils peuvent venir aussi ils peuvent révéler des pathologies de la même manière il n'est pas impossible qu'un stress très très fort et soutenu sur le long terme puisse attaquer ronger un petit peu la différente partie du cerveau on le sait avec l'hippocampe par exemple et la mémoire et ce n'est pas impossible qu'on ait le même genre d'effet au niveau du système vestibulaire puisqu'il est aussi très connecté il reçoit énormément de projections de la part de structures des émotions par exemple de structures qui vont faire de la sérotonine ou de la noradrénaline ou ce genre de choses qui vont pouvoir peut-être transformer pour d'ailleurs transformer dans le mauvais sens du terme détériorer notre réseau de l'équilibre et donc causer des pathologies alors une autre question la stimulation sensorielle du système vestibulaire pourrait-elle soigner les phobies comme le vertige alors la stimulation sensorielle ça c'est des si j'essaye je ne suis pas sûr de comprendre la question mais je vais faire de mon mieux en gros ce serait de stimuler notre système sensoriel par exemple notre système de l'équilibre en fait donc par exemple l'oreille interne pour réussir à soigner le vertige alors je dirais je dirais je dirais que c'est possible justement parce que on essaye de développer des systèmes de stimulation qui vont pouvoir comme le disait Stéphane tout à l'heure qui vont pouvoir venir rééduquer ou stimuler notre système vestibulaire et il est en effet pas du tout impossible en tout cas de mon point de vue qu'à partir du moment où on arrive enfin à avoir des points d'entrée dans ce réseau qu'il soit vestibulaire ou émotionnel on puisse se servir de ces portes pour le rééduquer par exemple si le vertige est dû à une mauvaise intégration du signal de profondeur en fait du signal de hauteur alors si on stimule de la bonne façon notre système vestibulaire il est possible qu'on réadapte cette intégration de la hauteur pour si ce n'est soigner mais au moins atténuer les vertiges après il y a aussi d'autres méthodes pour les soigner qui ont l'air de fonctionner là je ne suis pas spécialiste il aurait fallu que Stéphane soit là mais apparemment il y a des méthodes qui existent et qui pourraient fonctionner de stimulation vestibulaire justement celle-ci avec des appareils spécialisés des kinés vestibulaires qui vont donc stimuler l'oreille interne en bougeant le sujet voilà étudiez-vous également les informations provenant des gravicepteurs du reste du corps hors vestibule et les informations venant des organes alors là-dessus c'est une excellente question justement on se la pose régulièrement il y a de très vieux travaux qui sembleraient indiquer mais il n'y a vraiment rien de sûr là-dedans que certains organes notamment au niveau des intestins pourraient avoir des gravicepteurs donc pourraient être sensibles à la gravité et donc nous donner une indication notamment quand l'oreille interne est déficiente pouvoir non pas prendre le relais parce que c'est largement pas suffisant mais peut-être aider un tout petit peu à compenser on pense aussi qu'éventuellement ça peut être en appuyant sur d'autres organes juste au-dessus des intestins que certains gravicepteurs qui sont qui sont juste au-dessus des intestins pourraient recevoir ces signaux pour nous aider à nous rééquilibrer éventuellement mais moi de mon côté j'ai trop peu de ce savoir-là sur des connaissances physiologiques qui sont assez anciennes au final et qui n'ont pas été répliquées depuis Stéphane t'as l'air revenu ? Oui je suis là D'accord alors justement j'avais vu une question qui allait te plaire Bonsoir Quel sens quelles fonctions ont d'après vous les balancements des enfants voire des adultes en situation de stress et pour des individus présentant des troubles autistiques ? Alors là je commence à répondre parce que Stéphane je sais qu'on aura beaucoup à dire là-dessus je dirais que déjà du point de vue stress c'est alors je je ne connaissais pas ça chez les adultes mais c'est extrêmement intéressant parce que ça montre qu'il y a des ça montre encore une fois de plus qu'il y a un lien entre vestibule et émotion puisqu'on peut se servir de cette stimulation le mouvement de balancier c'est vraiment une façon de s'auto-stimuler notre système vestibulaire et donc d'auto-stimuler notre gravité pour réduire le stress ou avoir une certaine forme de plaisir et donc c'est essentiel de pouvoir encore une fois quand je disais tout à l'heure qu'on peut rentrer dans le système pour jouer avec tout le reste pour jouer avec la cognition pour jouer avec l'émotion c'est exactement ce genre de choses auxquelles ça me fait penser au-delà de ça Stéphane justement parlait tout à l'heure des troubles autistiques donc je te laisse la parole là-dessus pour en parler plus en profondeur justement des troubles autistiques et des mouvements de balancier Stéphane vous m'entendez bien ? oui ouais super c'est assez compliqué c'est pas évident c'est quelque chose d'assez nouveau ces troubles-là on le sait ont vraiment c'est une stimulation vestibulaire et les personnes ce que je voulais rajouter c'est que les personnes qui connaissent hormis les patients eux-mêmes le mieux ça c'est nos psychomotriciens et motriciennes en fait les psychomotriciens et motriciennes eux vont utiliser le mouvement pour agir sur les fonctions émotionnelles et sur les fonctions cognitives des enfants sur le développement de l'enfant donc ils travaillent beaucoup avec des enfants qui ont différents troubles et ce type de méthode de rééducation est typiquement une stimulation multisensorielle ça c'est relativement important et donc ils vont utiliser également des stimulations sous forme de balancement etc ils ont des petites balancelles ils ont des boules pour ça et ils vont stimuler à la fois tout le corps les mouvements visuels et aussi évidemment le système vestibulaire avec des effets bénéfiques alors on peut rapporter la signification n'est pas évidente mais c'est une interprétention que l'on fait à partir de retours qu'ont certains enfants autistiques qui sont devenus adultes et qui se retrouvent justement à pouvoir mieux exprimer ce qui s'est passé dans leur corps quand ils étaient enfants et de dire qu'effectivement ces mouvements et ces balancements là avaient une fonction importante qui avaient des sensations pour eux probablement apaisantes et on en revient au balancement que fait la maman ou le papa de leur enfant notamment petit pour les endormir et on sait bien ça a été montré par une autre équipe suisse que l'on avait messieurs allô allô oui allô Stéphane et on a montré qu'on avait une oui vous m'entendez oui ah super et donc je vais participer à ton voyage en même temps ah oui oui je suis désolé là c'est compliqué je suis obligé de rentrer parce que demain matin je suis d'hôpital vous saurez tout donc on a on a on a on a on a ces dires là rapportés par ces patients là qui sont un peu sortis de l'autisme et qui rapportent ces mouvements d'apaisement et ce que je disais c'est que dans le dans l'aspect endormissement je vous ai parlé qu'il y avait une connexion entre le système vestibulaire et la base du cerveau et bien en fait a été montré par des collègues suisses et nous on y travaille également que des petits mouvements de balancement avaient un effet apaisant et inducteur de sommeil voilà donc il y a probablement un double effet et certainement un effet émotionnel positif de balancement on va dire un petit peu plus que le physiologique mais suffisant pour faire un état émotionnel vraiment positif toujours dans le un petit peu dans le balancement donc je prends cette et un petit peu dans l'autisme aussi en tout cas de loin est-ce que les enfants qui jouent en variant les positions les vitesses de rotation de mouvements etc feront des adultes qui auront moins de troubles de l'équilibre et je lis cette question à une autre qui était alors ça pourquoi le mal non c'est pas celle-là j'ai perdu il y a eu trop de questions j'ai perdu la deuxième question qui était liée à ça mais donc je répète la première est déjà pas mal la première est déjà pas mal mais il y avait une autre en lien avec ça mais peut-être qu'en répondant on couvrira l'ensemble Quentin tu veux peut-être agir moi j'ai des petites choses à dire mais Quentin vas-y si tu as des sur les adultes avec des troubles de l'équilibre et sur je ne connais pas les périodes critiques chez les enfants ou s'il y en a là-dessus je dirais que de mon côté je n'ai pas de réponse pour ça en particulier là il faut des spécialistes hospitaliers non alors on n'a pas on n'a pas toutes les réponses à tout parce qu'il y a encore même si on croit tout maîtriser sur tout on est sur tout on est loin du compte on a encore énormément de choses à apprendre sur le cerveau et sur cet organe ce qu'on peut une petite chose intéressante on va dire de façon complémentaire pour bien comprendre lors du développement de la marche chez l'enfant on passe par plusieurs périodes et on le retrouve dans les modèles animaux notamment de la souris on a étudié cela c'est-à-dire que vous avez un moment charnière ou une période une fenêtre temporelle clé du système sensitif vous voyez et ça part dès la naissance c'est-à-dire que et ça se contacte le pot à pot les sensations de l'enfant lorsqu'il est allongé puis après un peu assis quand il commence à rouler montre qu'il y a une vraie fenêtre sensitive c'est la première à partir de la naissance jusqu'à un certain nombre de semaines chez l'animal c'est pareil il y a une première fenêtre sensitive qui est dans les premiers jours de vie et ensuite il y a une fenêtre visuelle alors chez l'enfant c'est après un certain nombre de mois et chez la souris c'est pareil c'est à peu près à 14 jours après la naissance où elles ouvrent les yeux et elles commencent à avoir de l'information visuelle et on a montré récemment il y a probablement une fenêtre également vestibulaire c'est-à-dire de l'oreille interne qui se situe entre la fenêtre sensitive et la fenêtre visuelle et entre 7 et 14 jours voilà ça c'était un petit complément d'information c'est vraiment tout nouveau on n'a même pas encore publié ces données-là et il est probable et ça c'est un intérêt c'est-à-dire qu'on va projeter ça chez l'enfant on va on commence à être en discussion avec notamment le on va dire tout le collège de la psychomotricité pour aller travailler sur essayer de comprendre s'il y a effectivement une fenêtre vestibulaire chez l'enfant et auquel cas agir en fait en fonction de l'âge en fonction du mois après la naissance et agir de façon spécifique à partir de telle ou telle fenêtre sur des enfants qui ont des troubles vestibulaires qui ont des troubles de l'équilibre qui ont des troubles psychomoteurs et agir à certains moments et au bon moment avec les bons protocoles et ça aujourd'hui on ne sait pas encore le faire de façon parfaite on fait une stimulation un petit peu multisensorielle et je voudrais donner une autre idée la kinésithérapie vestibulaire les patients adultes qui ont des troubles vertigineux et ça c'est notre collègue Christian Chabert avec qui on travaille qui mène ce travail actuellement avec Xavier Frédéric qui fait sa thèse dessus qui est un kiné vestibulaire qui est un kinésithérapeute et bien en fait les kinésithérapeutes on a d'excellents kinésithérapeutes mais aujourd'hui il n'y a pas de consensus ce n'est pas de protocole commun c'est-à-dire que chacun fait un peu en fonction de son ressenti en fonction de ce qu'il a appris et on fait probablement bien mais parfois on ne fait probablement pas forcément bien donc l'intérêt aussi est actuellement d'évaluer toutes ces pratiques toutes ces pratiques de kinésithérapie que ce soit la psychomotricienne ou le kinésithérapeute et harmoniser et d'être beaucoup plus efficace sur l'aspect sur l'aspect thérapeutique alors un dernier un dernier point intéressant parce qu'en fait cette question soulève une chose c'est le fait qu'on est dans un monde de plus en plus digitalisé aujourd'hui vous avez pu le voir et un monde de plus en plus visuel avec une stimulation pardon visuelle qui est majeure que ce soit par les téléphones les tablettes et puis tout l'aspect digital et numérique et vous avez pu voir qu'on commence à voir les conséquences de ça sur le développement psychomoteur c'est-à-dire que la stimulation visuelle oui est importante mais là on a une sur-stimulation visuelle aux dépens de la stimulation on va dire motrice et ça c'est un problème probablement un problème chez ces enfants et là on en vient un peu aux utilisations de tablettes numériques de façon de façon extrêmement précoce les enfants de l'âge de plus en plus petite et bien cette sur-stimulation numérique visuelle n'est pas en adéquation et en synchronisation avec la stimulation de l'oreille interne et la stimulation du corps il n'y a pas de mouvement associé ce qui fait que on a on commence à voir apparaître justement des troubles des troubles de plus en plus fréquents d'hyperactivité des troubles psychomoteurs qui vont n'espérons-le pas mais j'en ai bien peur se majorer au fur et à mesure de cette ère numérique et c'est là on a on a un certain nombre de problèmes et c'est là où il faut faire extrêmement attention vous voyez que la stimulation visuelle oui mais elle doit être coordonnée avec la stimulation motrice et il faut aussi un retour l'activité sportive est bonne pour le cœur et bonne pour le cerveau mais l'activité locomotrice et l'activité sportive sont bonnes pour le cerveau c'est essentiel et ça c'est aussi un message important de faire attention à ça tout au long du développement de l'enfant il faut que cette stimulation visuelle elle soit modérée et en adéquation avec le reste et j'arrête là parce que je n'arrête pas de parler c'est très très bien ce que là-dessus j'avais absolument aucune réponse donc j'en ai beaucoup appris aussi alors est-ce que lors de la maladie d'Alzheimer impacte ce système vestibulaire alors encore une fois on arrive sur des choses très cliniques où ça va être Stéphane qui va beaucoup parler je dis juste que pour ce que j'en sais en effet il y a des il y a des liens par exemple avec la cognition spatiale qui est qui est impactée dans Alzheimer et qui prédit les pertes vestibulaires semblent prédire un petit peu les futurs déficits d'Alzheimer donc il y a une certaine prévalence il y a un certain lien entre les deux types de pathologie surtout au niveau je pense encore une fois de la cognition spatiale et donc des gens qui sont perdus dans les différents repères qu'ils vont pouvoir avoir soit ils se voient sous forme de carte soit ils se voient dans l'espace Stéphane va en parler mieux puisque c'est justement une de ses spécialités de ses nombreuses spécialités il y a beaucoup de questions qui sont très très cliniques donc c'est normal que tu parles beaucoup Stéphane non mais oui non mais je suis désolé je m'entendais bien le train est pas trop génial on t'entend pas terrible je crois que je crois qu'on va le perdre ah ça y est c'est revenu allez essaye vous m'entendez vous m'entendez bien oui c'est bon c'est bon ah super je suis désolé non vraiment la question sur le rapport avec l'Alzheimer est excellente elle est excellente parce que on y travaille on travaille beaucoup avec la Nouvelle-Zélande et j'ai un collègue qui travaille beaucoup sur cette relation entre les deux en fait le signe dont je vous parlais j'espère que le train c'est bon on entend encore ce que tu dis donc vas-y là par contre tu as coupé ton micro Stéphane je suis désolé pour tous ces problèmes de direct donc en attendant je vais poser une autre une autre question si Stéphane revient il pourra répondre à la précédente on a déjà beaucoup posé alors une question une des premières que j'ai oublié de lire le vertige peut se manifester à n'importe quel moment de sa vie comment expliquer cette difficulté alors premièrement je compatis parce que moi aussi et si j'ai bien compris les quelques leçons là-dessus que j'ai pu avoir c'est une et j'espère que Stéphane pourra venir pour donner plus de détails mais c'est une notre justement notre système vestibulaire profond qui va changer en fait sa sa dépendance au visuel ou à différents types aux autres sensorimodalités donc qui sont de l'ordre de 3 le visuel la gravité et la proprioception dans notre toucher et qui vont varier avec avec l'âge pour éventuellement nous donner justement nous rendre peut-être plus visio-dépendants et nous donner ce genre de pathologie entendez bien en tentant à nouveau c'est bon ah oui excusez-moi finis finis Quentin je suis désolé c'est bon vas-y il me reste deux minutes donc deux minutes sur cet aspect d'Alzheimer en fait les troubles les troubles de l'orientation spatiale c'est une fonction qui requiert tous les organes d'essence donc c'est une fonction corticale du cerveau très très haute et complexe et qui va être la première altérée il suffit que vous fassiez une nuit blanche vous allez voir que vous vous retrouvez dans une ville ça devient extrêmement compliqué on entend tu m'entends on entend ah super ça devient extrêmement compliqué et donc nos patients qui n'ont plus de système d'oreille interne de l'équilibration ont aussi un vrai trouble de l'orientation temporospatiale et ils en souffrent et on fait le parallèle aujourd'hui puisque les premiers signes démentielles de maladies démentielles et de l'Alzheimer la maladie d'Alzheimer en fait c'est un trouble des repères et donc ce sont des gens qui vont se perdre à la fois dans le temps et dans l'espace donc on a fait une corrélation un peu entre les deux les mécanismes sont différents dans les pathologies de l'oreille c'est vraiment un déficit de l'oreille et dans les pathologies de la maladie d'Alzheimer c'est la zone qui est touchée directement mais on a quand même montré que les patients un peu prédément viennent et bien présenter des autres vestibulaires plus marquées que les autres alors ça c'est assez c'est bon ça devient compliqué ça devient compliqué vous entendez bien mais en fait c'est en pleine étude actuellement c'est en pleine étude et c'est une collègue qui est à John Pins qui est Yuri Agrawal qui travaille beaucoup sur la pathologie la pathologie d'Alzheimer et la pathologie vestibulaire chez les sujets âgés qui ont exactement les mêmes symptômes de cette trouble de l'orientation temporospatiale et là en fait vous avez aussi vous savez on a le vieillissement de la vue on a la presby on a la presby acousi pour l'oreille on entend moins bien ben oui nos capteurs sont moins bons et on a la presby vestibuli c'est à dire qu'on a aussi notre capteur vestibulaire qui fonctionne de moins en moins bien et donc on a montré un peu chez nos sujets âgés que les troubles de l'équilibre et la perception en fait de soi et de l'orientation et bien étaient altérés parce que le système vestibulaire vieillit de la même façon et on est en train de faire des corrélations entre eux un peu maladie d'Alzheimer ces signes là de désorientation et pathologie vestibulaire alors de là à dire que c'est direct on ne peut pas le dire et c'est vrai que sur les premières études épidémiologiques de nos collègues américains et bien il y a plus de patients qui ont ces problèmes démentiels qui se trouvent avec des soucis des soucis vestibulaires ben merci je pense qu'on va il me semble que ça devait se terminer à 8h30 si je ne me trompe pas donc je demande à la cité des sciences si on doit rendre l'antenne allo allo ça va être la fin d'accord donc de mon côté je vous remercie encore déjà à tout le public qui a été là et qui nous a posé énormément de questions on a été très loin de pouvoir répondre à chacune d'entre elles et encore une fois à la cité des sciences et à toute votre organisation et votre technique malgré nous nos soucis de divers et variés de connexion de transport etc voilà merci merci à vous tous bien désolé mais bon voilà la science n'attend pas le public aussi c'est très important de on va dire de parler avec vous d'exposer un peu les choses on espère qu'on a été relativement simple je suis désolé j'aime bien avoir de belles images à vous montrer c'est important de faire un petit peu rêver il n'y a pas que la pathologie il y a aussi les expéditions il y a aussi tous ces travaux sur l'espace tous ces travaux aussi souterrains on va dire en ce moment qui nous permettent d'avancer de mieux comprendre l'être humain et comment tout ça fonctionne merci un grand merci à vous encore mille expulse pour ma présentation un peu pitoyable ce soir et qui est lié un peu à l'activité professionnelle surcharge merci à Nejma et à toute la cité merci au revoir